Trêve, trêve qui est formidable ici, va s'imposer, rester invaincu, réaliser le triplé, fly on, d'où t'appel, l'essai Et bien salut tout le monde c'est Alex Flynn, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo Donc bien entendu aujourd'hui je vais vous parler de cette magnifique épreuve qui est le 4 repris de l'arc de triomphe Donc tout d'abord je vais vous faire un petit sommaire, donc déjà je vais peut-être vous parler Déjà du côté un peu plus sportif qui avait un côté pronostic de cette très belle course Donc déjà plus sur le côté sportif, sur le côté humain, bien sûr vous savez certainement que Trêve est double tenante du titre dans cette course Et qu'elle va certainement, on l'espère tous, réussir le triplé historique Donc vraiment ce serait très bien pour l'image des courses qui pourra rentrer comme un vrai sport Parce que je sais que dans mon entourage pour eux les scores oui c'est ah ouais ouais mais bon c'est pas réellement un sport Non il faut vraiment admettre que c'est un vrai sport, les jockeys c'est des vrais sportifs et les chevaux c'est des vrais athlètes Donc il faut vraiment admettre ça, donc ce serait grâce à elle qu'on pourrait peut-être arriver que notre sport soit plus reconnu Dans la sphère des sports médiatiques comme le football, le tennis et j'en passe Donc déjà ça va être très bien demain puisqu'il y aura un très beau programme au niveau des courses Donc j'ai vu qu'on commençait par le prix Marcel Boussac, donc une très belle course qui réunit les meilleurs deux ans femelles Après les deux ans mal dans le Jean-Luc Lagardère, il y a l'Abbaye de l'Enchant donc sur le sprint, il y a l'arc bien sûr Il y a le prix cadran, le prix de l'Opéra, donc ça c'est pour les pouliches de trois ans et plus mais qui n'ont pas le niveau pour l'arc Mais qui sont quand même de très même pouliches, voilà donc toutes ces courses là sont très intéressantes Donc maintenant on va peut-être passer plus sur le pronostic de l'arc Vraiment parce que, alors, ce qu'ont marqué nos confrères de chez Paris Teuf, c'est une difficulté au niveau du quintet assez difficile Alors d'un côté je suis un peu d'accord avec eux au sens que, certes trouver un quintet c'est jamais facile, c'est un arc Tous les chevaux arrivent à 100% c'est normal Mais après d'un côté c'est vrai que comme certainement vous avez dû le constater si vous avez déjà un peu vu les partants de l'arc C'est vraiment, c'est vraiment, normalement il y a, même si vous en ont levé plus, vraiment il y a 10 chevaux qui sortent du lot Voilà, moi j'en ai mis 8 pour mon quintet, qui sortent vraiment du lot dans cette course Donc on va commencer par tous les numéros, donc même les noms de champs je vais vous en parler parce que c'est quand même une très belle course Donc alors le numéro 1, Flitshire, monté par Maxime Guyen, entraîné par André Favre La kazakh du prince Khalid Abdullah, donc vraiment un très bon cheval Il aura son terrain, ce sera du terrain bon demain lors du prix de l'arc de triomphe Donc vraiment intéressant à suivre Il est deuxième l'année dernière Cette année il y aura un peu plus de concurrents de niveau que l'année dernière Mais n'empêche que ce cheval, je ne l'ai jamais oublié, c'est un des meilleurs chevaux en terrain bon dans le monde Il vient de faire une domestic victoire aux Etats-Unis C'est vraiment un cheval à pas éliminer sur cette vraie valeur Voilà, il aura son terrain, donc normalement ça devrait le faire Bon, Eagle Top, même s'il est amené par John Gosden, ça me franchement, ça me dit pas grand chose Même pariteur famille, que ça allait être un peu trop dur pour lui On peut, si vous avez vraiment des très grosses combinaisons, ils ont élargi un budget pour faire un quintet Vous pouvez le garder, mais personnellement je le garderai pas Le 3, c'est Manate, donc monté par Michael Barzalona, entraîné par André Fabre Donc André Fabre qui sera assez bien représenté, comme chaque année dans l'arc Donc bon cheval, qui a montré le bout de son nez dans le l'ordre du Grand Prix de Chantilly Qu'il a gagné devant le fameux Prince Gibraltar Mais sinon, dans cette course, je pense que ça va être un peu dur pour lui Mais c'est quand même André Fabre, donc s'il l'emmène, je pense qu'au fond de lui, il peut accrocher une 4-5ème place Mais je pense que dans cette course, ce sera quand même un peu dur pour ce cheval-là Le 4 mêlé à Grosse, bon, qui est pas un mauvais cheval du tout Mais bon, je pense que sur cette course, il est complètement barré Il a fait les belles courses, Grand Prix de Saint-Cloud, où il finit 5ème si je dis pas de bêtises Mais bon, voilà, je pense que sur cette course-là, ça suffira pas Voilà, vraiment, c'est un bon cheval, mais ça suffira pas Le Prince Gibraltar, donc ça c'est une vraie, vraie, vraie chance pour moi dans ce quintet Donc dans cette course qui est magnifique, ce cheval qui s'est placé 7ème l'année dernière Qui était pas en grande forme, là, qui est en très grande forme, il vient de le prouver en gagnant le Grosseur Price Donc le Grand Prix de Baden-Baden Un groupin, bon, même si le noeud n'était pas incroyable Il l'a bien fait, et je trouve que c'était assez intéressant de le retenir assez haut Donc il sera monté par Fabrice Véran, qui l'a fait gagner son premier groupin Donc bravo à Fabrice pour son premier groupin Le 6 Spirit Gym, qui a été supplémenté dans la course Personnellement, j'en vois pas vraiment l'intérêt C'est un bon cheval, mais bon, il a rien de... Je pense qu'il sera vraiment barré par beaucoup de chevaux Le 7 Free Girl, alors ce cheval-là, je l'adore Vraiment, en dernier lieu à Léo Parchetown, il s'est fait bousculer par Golden Horn Qui pour moi, pas comme les autres, n'est pas le grand Golden Horn Donc Free Girl, vraiment, il n'a pas eu de chance Parce que je pense que dans cette course-là, il était sur 2ème Parce que sur le poteau, il se fait battre par Ford Mais il était sur 2ème, voire même peut-être... Même peut-être certainement, même pour la gagne Donc vraiment, c'est un super cheval On ne connaît pas encore ses limites Voilà, après le petit hic, c'est qu'il sera monté par un jockey Pat Smelen, qui n'est pas tellement un jockey Qui a monté à Longchamp Donc bon, c'est peut-être le petit hic de la course Donc le 8, Dolmilla Donc une super pouliche, bien évidemment Dolmilla, 5ème l'année dernière On peut forcément la garder Après, c'est du bon terrain Donc on sait que souvent, les matchs des chevaux âgés C'est Flintshire, Dolmilla On sait que Dolmilla, dans un terrain un peu plus souple Même si, à Meydan, elle a battu Flintshire Dans un bon terrain, léger même Mais je pense qu'elle va bien aimer C'est son terrain, elle sait Après, je pense que Flintshire est un peu au-dessus d'elle en ce moment Bon, il ne faut pas la condamner sur le prix Foix Où elle est 4ème Parce que c'était vraiment du terrain collant Pas du tout les mêmes conditions que demain Donc voilà Donc, c'est à retenir En plus, Christophe Soumillan, Alain Droyer-Dupré Forcément qu'on doit retenir ce cheval-là Le 9, le 9, c'est tout simplement ses trêves Donc la grande et grande favorite Demain, c'est normal Vu ce qu'elle a montré, son accélération dans le vermeil D'ailleurs, pour tenir Elle a déposé Kandarlia Qui est des Kandarlia et Cicalizi Et pour faire le petit truc Kandarlia a fait un gagné ce samedi le prix de Roya-Lieu Donc c'est vraiment pour vous dire En se baladant, alors qu'elle n'était pas sur le top form apparemment D'après Alain Droyer-Dupré C'est un peu pour vous dire le niveau de trêve Voilà, Thierry Jardet va essayer d'égaler le record dans l'arc Donc 5 arcs, ce sera le record Enfin de back le record, excusez-moi Christiane, Ed, va essayer d'en gagner un, c'est un de plus Et puis pour Alshaka, ce serait sympa Alors moi vraiment, ce que j'aimerais, c'est ce qu'elle dit à Alain Ken C'est vraiment qu'elle reste à 6 ans Parce que c'est vraiment une super pouliche Alors on sait que le cap de 3 à 4 ans est un peu dur A 4 ans, on a bien vu que son année n'était pas terrible A 5 ans, ses problèmes se sont résolus Donc elle n'a pas eu de problème Elle a super bien couru Donc si, bon bien sûr si elle perdait cette année Je pense qu'elle serait dirigée vers le hara Mais si elle venait à gagner Ce serait sympa qu'on la garde aussi pour une année de 6 ans Voilà, donc petit message Si les gens m'entendent Voilà, le 10-Frin Monté par Olivier Pellier Bon, il n'avait pas de nom Mais c'est tout à fait une non-chance pour moi En fait, Carlos Lafonperias nous a dit que En gros, il voulait faire le roi à la lieu Le problème c'est qu'il n'y avait qu'en Narlia Du coup, il ne pouvait pas être battu Donc quitte à être 3-4ème du roi à la lieu Fallait mieux être, se faire plaisir et courir à l'arc Donc franchement pour moi, c'est une non-chance complète Le 11 Shijen Saga Alors le gros hic pour Shijen Saga C'est une très bonne pouliche Il n'y a pas de problème Mais c'est qu'elle n'aura pas du tout son terrain Elle cadre le terrain souple Très souple, voire même lourd Bon, elle a été supplémentée dans l'arc Ou non, je ne suis pas sûr Mais en tous les cas Bon, voilà, une très bonne pouliche Mais je pense que le terrain ne sera pas à sa convenance Le 12 Tapestry qui avait été supplémenté l'année dernière Bon, très franchement, elle n'a rien fait l'année dernière Je ne vois pas pourquoi elle ferait quelque chose Bon, c'est Eden O'Brien Mais bon, ça ne me dit vraiment pas grand chose Le 13 Donc là, par exemple, ça a été un très gros concourant pour Trev C'est New Bay Le gagnant du jockey club Qui a aussi répété dans le miel Donc pareil que Trev C'est un cheval qui va dans tous les terrains Donc la dernière fois, c'était souple, collant Le jockey club, c'était souple Bon, souple Bon, il va dans tous les terrains Voilà, donc Ce sera pour moi le premier Vraiment le cheval concurrent de Trev Le vrai Challenger de Trev S'il y a un cheval qui peut l'approcher C'est à mon avis, ce sera New Bay Le 14, c'est le Warwave Alors, à ma grosse surprise, il a été supplémenté Alors, les deuxièmes à trois longueurs De trois longueurs De longueurs et demie, je crois Quelque chose comme ça De New Bay Après, je ne vois pas tellement Pourquoi il a été supplémenté C'est un cheval qui aime bien les terrains un peu profonds Surtout que là, ce ne sera pas du tout un terrain profond Donc, je ne vois pas tellement l'intérêt De l'avoir supplémenté Mais bon, apparemment Moi, je ne le mettrai pas dans mon pronostic Après, à vous de voir Après, alors ça, c'est une vraie bonne note C'est le 15 érupte Alors, il y a beaucoup de gens qui vont me dire Non, je ne suis pas d'accord Il a gagné le Grand Prix de Paris Sur un bon terrain Et là, on disait Ouais, il va y avoir un bon terrain Ou pas, on ne savait pas trop Et là, il va y avoir un bon terrain Donc, vraiment, ce cheval-là Il peut très bien terminer Quatrième de cette course Ou même troisième Mais pas plus haut pour moi C'est vraiment un super cheval Et je pense qu'il y a une grosse chance Pour finir Pour bien figurer dans cette course Donc, le 16 Goldenord Qui va être Pour les Anglais Un super cheval C'est un vrai, un vrai super cheval Le problème, c'est que pour moi Il est un peu trop couru Entre Il a quand même été faire Le derby d'Epsom Il a fait toutes les courses Il a revient des Irish Champions Stakes Aller au part-chown Alors, d'après John Gosden Son incartade se ferait Parce qu'il y a eu un problème Avec un éclairage Bon, c'est possible John Gosden est quelqu'un de très compétent Je ne nie pas ça Mais bon Je ne suis pas sûr Peut-être qu'aussi Il avait des petits problèmes Il est peut-être un peu aussi Défraîchi Il a couru pendant tout l'été Ouais, je crois qu'il a enchaîné Trois courses après le derby d'Epsom Je trouve que ça fait un peu beaucoup Donc, je ne suis pas sûr Qu'il sera à 100% Mais bon, il a été supplémenté Il est quand même montré Parlant Franco Dettori Donc, logiquement Ça devrait passer Par contre, à tenir S'il faisait la même faute Qu'il a fait à l'Opergetown Donc, en Irlande Il y a trois semaines Ouais, c'était le 12 septembre Il serait complètement disqualifié en France Puisqu'en France, bien entendu Le règlement des courses Il ne peut pas gêner Là, il a complètement gêné Free Eagle Qui est pour moi Du coup, le gagnant moral de cette course Donc, en France, par exemple Il aurait été disqualifié, bien sûr Il aurait été mis derrière Celui qui l'a gêné Donc, en l'occurrence Free Eagle Et donc, en l'occurrence Derrière Fand, à mon avis Également Donc, il aurait été troisième Voilà Le 17 Chara Alors, bon Ça va être le leader de Trèves Alors, après Christiane avait dit Qu'elle ne mettrait pas de leader Parce qu'elle ne voulait pas que la course C'est une fausse course Parce que C'est vrai qu'un leader Arrivée, entrée de ligne droite Il n'en peut plus Il recule Et du coup, il y a peut-être un cheval Qui, pendant 100 mètres Va pas avoir le passage Et ça peut lui coûter la victoire Donc, franchement Bon, elle en a mis un Bon, alors après Elle a changé d'avis Ça, je ne sais pas A moi de décider Moi, ce qui me fait un peu Ce qui me chagrine un peu Pour être honnête Soit Grégory Benoît Qu'il le monte Parce que Grégory Benoît Est un vrai bon jockey Et monter un leader C'est vrai que je ne pense pas Que c'est ce qu'il avait Comme ambition Cette année Dans l'arc L'année dernière Il a monté Hecto Qui avait fait Une performance Très très moyenne Parce qu'il était Au-delà de la 10ème place Mais bon Enfin, il faut bien Essayer d'âge à mieux De la monter en tant que leader Que pas du tout De la monter Donc, voilà Mais sinon C'est une bonne pouliche Puisqu'elle a gagné Groupe 3 à 2 ans Donc, elle peut aller Un petit peu loin Si vraiment Elle imprimait un train Moyennement dur Elle pourrait se placer Alors, de là Dans le quintet Je crois moyen Mais elle pourrait être 7ème C'est pas Alors, c'est un leader Mais d'un côté Je vois une toute petite chance Je dis bien Parce que leader Dans l'arc C'est quand même Pour se retirer à la fin Mais s'il veut rester Ne serait-ce qu'un soupçon De truc De gaz Je pense que Grégoïne Benoît N'hésiterait pas A la pousser Donc, voilà Et enfin, on finit Avec le 18 Donc, une très bonne pouliche Mais qui, pour moi N'a pas réellement Le niveau Voilà Enfin, une très bonne pouliche Qui a gagné l'année dernière Le prix Marcel-Boussac Qui sera la première course Demain Mais sur 2004 Je pense que cette nuit Est un peu limitée Après, elle est bien Ce terrain-là Donc, on a vu Qu'elle a été battue Par Golden Horn Et normalement Aurait dû être battue Par Frigel Si Golden Horn Ne l'avait pas gênée Donc, si on voit Une chance À Golden Horn Pour moi Peut-être dans les 5 premiers Forcément Elle a une chance Mais après Si on voit Frigel Un corps au-dessus Elle sera peut-être Écartée des 5 Voilà Donc, je la mettrai Mais un peu plus loin Dans mon pronostic Donc, pour en venir Au pronostic Alors, moi J'ai décidé De mettre en tête Bien sûr, Trev Donc, je pense Que je n'ai pas innové 99,9% J'ai vu Que dans Pariturf Piavrant Que vous pouvez voir ici A mis Newbet En premier C'est pas n'importe quoi Mais bon C'est vrai que Je ne suis pas tellement d'accord Je pense que vraiment Trev a une très bonne chance Dans cette course-là Donc, voilà Donc, en premier Trev Bien sûr, en deuxième J'ai mis le Super Newbet Donc, sachez Qu'il y a 12 présentants De rallye d'Abdoulas Qui n'est pas arrivé Depuis très longtemps Donc, s'il venait à gagner Ça serait quand même Depuis 2006 Relling qu'il n'a pas gagné Mais bon 2006, c'est pas non plus Il y a 20 ans Mais bon Sachez que deux représentants C'est très bien Voilà Donc, deuxième J'ai mis Newbet J'ai mis Newbet Pour toutes les raisons Que j'ai évoquées Troisième Alors là Alors là Pour la troisième place Il y a plusieurs chevaux Qui peuvent intervenir Alors, il y a Flintshire Déjà en point Parce que c'est quand même Un cheval de bon terrain Et qu'il aura son bon terrain Il y a Goldenorn Bien sûr Même s'il a fait son incartate S'il l'a supplémenté Je pense au John Guston C'est pas pour des noix Donc, voilà Et il y aura Et pour moi aussi Pour la troisième place Il y a Friegel Qui est vraiment Un très bon cheval Donc, ces trois là Bon alors Bien sûr J'ai fait un petit truc J'ai mis Goldenorn Troisième Parce que bon S'il l'a supplémenté Je pense que Comme je vous l'ai dit C'est pas pour des noisettes J'ai mis quatrième Flintshire Et seulement cinquième Friegel Parce qu'au niveau de la distance Peut-être qu'il a pas la tenue Je sais pas C'est un cheval Qui a une longue accélération Mais pas une accélération Sur une pointe de vitesse Donc, c'est peut-être Pas tellement Le profil de l'arc Donc, c'est pour ça Que je l'ai mis que cinquième Sixième J'ai fait le choix De Prince Gibraltar Parce que c'est vraiment Un super cheval C'est vraiment un cheval Qui déçoit jamais Vraiment super Il déçoit presque jamais Septième J'ai mis Érupt Bon, si septième Érupt, Prince Gibraltar C'est peut-être vraiment Ce que je vous C'est peut-être vraiment Là où De toute façon C'est après C'est du champ réduit Donc, vous faites Comme vous voulez Et en dernière position De mon pronostic Le numéro 8 Huitième Qui sera Bonnilla Voilà Donc, pour Parce que c'est une très bonne Poulish Et elle a tout à fait Le droit A être Dans ce quinté Voilà Donc, sinon Mes vrais non-chance Que vous mettez pas Pour moi C'est Eagletop Non-chance Non-chance Complets Mélagros Non-chance Complets Frin Non-chance Complets Et Tapestri Non-chance Complets Et après On peut mettre aussi Même Sha Non-chance Complets Après Donc, quand on voit ça Il nous reste Manate Spirit Jim Si Gen Saga Et Found On peut même enlever C'est Gen Saga Parce que dans ce terrain là Je pense qu'elle se dépatrouillera pas trop Il y a vraiment 2-3 meilleurs chevaux Silver Wave C'est aussi une non-chance Je sais pas pourquoi je ne l'ai pas marré Spirit Jim Vraiment Je pense que ça va être compliqué Donc, si vous enlevez Eh bien, tous ces chevaux là Pour moi, il reste 2 autres chevaux En dehors de mon truc C'est Found Et Manate Qui peuvent eux aussi prendre Pourquoi pas une cinquième place Donc, si vous voulez élargir votre combinaison C'est pour ça que je vous l'ai dit Qu'il y a 6 chevaux Dans la course Voilà Donc, sinon À part cela Je voulais vous parler Des autres courses Parce qu'il n'y a pas que le Qatar Prix de l'Arc de Triomphe Même si ce sera La course en point d'orgue Il y a bien sûr le prix Marcel Boussac Donc, dans le Marcel Boussac Donc, il y a une très belle Une très bonne pouliche Qui partira C'est en tonneau Alors, elle ne sera pas une grosse cote Je vous conseille quand même de la jouer Parce que c'est un gros pain Donc, elle ne sera pas en dessous De 1,50 Très probablement Donc, quand même Si vous mettez 20 ou 30 euros Ça peut être toujours Un petit peu de gagné Voilà Donc, dans le Parcel Boussac Sinon, je voulais vous montrer Autre chose Voilà Alors, c'est l'Arc en chiffres Alors, j'ai trouvé ça assez marrant Donc, j'ai trouvé ça assez marrant Comme petit point de vue On pourrait dire ça comme ça C'est combien de... C'est à peu près tous les chiffres de l'Arc Donc, ils vont de 1 Enfin, de 0 jusqu'à 20 Donc, vous pouvez bien sûr voir Une très bonne... Une très bonne... J'ai un peu de mal Bon, on va laisser ça On va laisser ça tranquille Voilà On va mettre ça là Comme ça Ça va probablement tenir Voilà Parfait Donc, le 0 C'est pour... Il n'y a aucun... Aucune concurrente du prix de Diane Cette année Donc, c'est pour vous montrer Les 3 ans C'est pas une très bonne génération Cette année Donc, il n'y a aucune concurrente du prix de Diane 1, c'est potentiellement Le premier triplé de l'histoire dans l'Arc Donc, il sera fait par Trêve En 3, Salin Cotille Il va quand même avoir 3 pensionnaires Donc, c'est quand même assez gros Alors, sachant que l'année dernière Il n'en avait pas Si, il n'avait spirité Mais il n'y en avait qu'un seul Au départ, ils sont seulement 6 jockeys A avoir emporté... Enfin, au départ Ils sont seulement 6 jockeys A avoir gagné 4 fois l'Arc Dont Thierry Jarnet Donc, si Thierry Jarnet Ou Olivier Pellier Qui est quand même au départ Donc, avec Frin Qui, pour moi, n'a pas de chance Mais quand même Si un des deux venait à le gagner Ça ferait le record Le record de victoire dans l'Arc 5 concurrents N'ont toujours pas gagné en 2015 Donc, il y a Eagle Top Frin, Shaa, Tapestry et Spirit Gym Il n'y a que 6... Il n'y a que 6 chevaux de 3 ans Au départ de cette épreuve Il faut remonter à 2008 Pour trouver un score si faible Donc, c'est vrai C'est pour montrer que les 3 ans cette année Qu'ils soient français ou qu'ils soient étrangers N'ont pas vraiment un super niveau Alors, après, on a 2 bons 3 ans cette année C'est vrai que c'est New Bay Et Golden Horn Et Free Eagle On peut mettre Free Eagle avec Jack Hobbs qui ne sera pas au départ Pour des raisons de terrain Voilà Donc, votre John Gusden N'a préféré de ne pas le mettre Le 7 C'est l'enfant codotori A été associé à 7 Des 18 concurrents de l'Arc Donc, c'est quand même assez drôle Parce que On voit bien qu'il a déjà été associé Certainement à Fand A Golden Horn Potentiellement à Free Eagle Il a été associé bien sûr à Trèves A Tapistries Donc, ça fait quand même un tout Quand même Il y a 7 chevaux Donc, pratiquement la moitié des chevaux Un tiers des chevaux Un peu plus d'un tiers des chevaux Qu'il a déjà monté Donc, c'est assez drôle Donc, c'est pour ça qu'il faut toujours faire attention Il est associé à Golden Horn Du coup, ça veut dire qu'il saura très bien monter son cheval Par rapport aux autres chevaux 8 9 ans après son dernier Voilà Donc, ça c'est pour Railing André Fabre Peut-être décrocher cette 8ème couronne En tant qu'entraîneur Donc, c'est vraiment pas rien 8, c'est énorme Bien sûr Donc, vraiment Si Finchire New Bay Ou Manate Venait à s'imposer Ce serait quand même Un sacré record Pour André Fabre Voilà Donc, Trèves est la concurrente 9 Plus de nombre de victoires Et bon, voilà C'était Shaara Eagle Top Ah oui, effectivement Donc là, ça fait assez drôle Trèves est la concurrente Ayant remporté le plus de nombre de victoires Donc, elle en a remporté 9 Excepté Sha et Eagle Top N'en a décroché que 2 Donc, c'est assez Pour vous dire un peu Que ces deux chevaux là Bon, ce ne sont pas des non-chances Mais ce sont des chevaux Avec de moindres réduits Sinon, après, il n'y a pas de choses Très drôle Sinon, si 12 C'est la 12ème année de suite Qu'il y a des supplémentations dans l'arc C'est tout à fait normal Le cheval portant le numéro 13 A la corde Donc, dans le Niya N'a pas gagné depuis plus de 40 ans Donc, c'est pour vous dire Que sa corde On pourrait dire un peu Comment dire Maudite Mais bon, c'est peut-être aussi Que les chevaux de cette corde Ne sont pas Chaque année les meilleurs Finchire C'est le plus expérimenté Parce qu'il avait pris Déjà 14 courses Au départ de cette cour Donc, c'est déjà assez énorme 15, le propriétaire Michel Tabor Souvent associé à Manier et Smits A déjà participé à 15 arcs de triomphe Ce qui est énorme 15 arcs de triomphe Vous pourrez bien comprendre Qu'en tant que propriétaire C'est énorme 15, alors qu'il y en a eu 95 Donc, c'est quand même un sacré pourcent Donc, vraiment C'est assez incroyable D'avoir eu autant de participants Dans l'arc Pour cet homme Voilà Donc, sinon S'il y a quelque chose Ah oui C'est seulement la quatrième fois Dans l'arc Il y a 18 partants C'est pas beaucoup Depuis 1978 Mais c'est pas beaucoup Ça veut dire qu'en plus de 30 ans Il n'y a pas eu 35 ans Il n'y a pas eu plus de 18 partants Alors, surtout que c'est une course Assez connue Mais bon C'est vrai qu'il y a eu des années creuses Dans 2006 Je crois qu'il y avait 6 ou 7 partants L'année où il y avait Deep Impact Riding Et tout ça Après 19 19 des 30 derniers lauréats Étaient entraînés en France Donc c'est bien pour vous dire Que Trèves Enfin, que tous les chevaux français Dans cette course Ont eu une très bonne chance Je dis pas que Golden Horn N'a pas de chance Ou que Free Hegel Ou qu'un autre cheval N'a pas de chance Mais en tous les cas Je pense que ça va être Un peu compliqué pour eux Et 20 Il y a 20 ans L'Amtara remportait l'arc En étant invaincu Cette année Personne n'arrive sur cette course En n'ayant jamais connu la défaite Donc c'est vrai que ça a pris C'est impressionnant On sait que Trèves Et est venu sur son premier arc Sans avoir connu la défaite Mais c'est vrai que C'est vrai que cette année Il n'y en a aucun Alors on aurait pu penser Que New Bear arriverait Non Enfin Jamais battu Mais heureusement Il s'est déjà fait battre Sur sa première course Et sur la poule d'essai C'est le vainqueur moral Un peu comme un télo En 2013 Mais bon Sinon Voilà Sinon c'est vrai Que c'est une petite anecdote Assez drôle Voilà les amis Donc j'espère que Cette vidéo vous aura plu Sinon je vous invite bien sûr A venir demain Sur l'arc Il y a encore beaucoup de places Donc même si vous venez Que en simple tourisme Vous pouvez rentrer Pour 8 euros Je crois Et 20 euros Pour les places Dans les tribunes normales Et sinon Je voulais vous parler D'un tout petit truc Il y a François Charles Truff Qui a fait un petit rating Donc comme vous pouvez le voir ici Et qui met en haut de son rating En 52-3-13 Et par contre Ce qui m'étonne C'est qu'il met 52 Free Girl Donc c'est à dire Qu'il pense vraiment Que Free Girl A un très gros potentiel Donc surtout N'oubliez pas ce cheval là Voilà Donc sinon C'est tout ce que j'avais à vous dire Donc venez nombreux demain Et puis sinon Suivez ma chaîne Abonnez-vous Et likez Allez à plus Sous-titres par Juanfrance